Tu regardes ? C'est impossible qu'on puisse laisser la vidéo, je te le dis. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus de Morgan Vest. Aujourd'hui, on est chez moi à Tours, place plume pour un épisode exceptionnel sur les shooters. J'ai le champion du monde, Victor Delpierre, qui m'a préparé des shooters allant de 45 à 60 euros. On commencera par les siens pour terminer sur des shooters qui me feront un peu plus mal à la tête, dont l'affaire rouge, qui est certainement l'un des shooters le plus fort du monde, absinthe, piment, rien que ça. Je serai accompagné non pas d'un invité, mais d'un ami. Je fais les 400 coups avec lui, il s'appelle Kemar, ou Marc Jarousseau pour les plus précis d'entre vous. Je vous emmène. Comment ça va ? Bah écoute, ça va comme sur des roulettes, j'ai envie de te dire, la vie, la vie, la France. La France surtout, la France, c'est le grand. Eh bah, je te présente Julien, qui va te présenter les lieux. Bienvenue les gars, à l'Alexandra, bar étudiant du Vieux Tour, bar à shooters. Il y a combien de shooters différents ? Ah bah, il y a beaucoup de shooters différents, une centaine facile. Vous avez fait une petite sélection des meilleurs trucs ? Carrément, ouais. Les best-sellers. Et forcément, le pire. La fille rouge. Il coûte 4,50, il t'arrache et tu vomi une fois sur vous. Ah mais il t'arrache tout. Les boyaux, le fiac, tout. Voilà. Ça va être le mot de l'épisode. J'aime bien le mot fiac. Il y a un nom de voiture, fiac, fiac 5, sinon... Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar. Et ensuite, on laissera la place à Victor, qui est le champion du monde. Histoire de goûter ces cocktails-là sans être trop éméché. Et en fin de course, on terminera par les vrais shooters d'ici. Par contre, on va commencer. Le shooter qu'on voit le plus, le CUNY explosif. Le shooter est déjà fait dans la bouteille. Exactement. T'as une heure de train, après ? Ouais. Ça va être facile. Ça va être facile. Putain. J'ai bien dormi. Un vrai petit dessert. J'aime bien le nom, déjà. Ah ouais. L'explosif. Parce que... Ah d'accord, je vois, c'est le genre de truc dans la bouche, ça fait des... Exactement. Est-ce que ça se savoure ? Sans les mains. Ouais, ouais, ouais. Faut gober, hein. Tu mets la langue au milieu et t'as tout qui vient d'un coup. Putain, j'ai peur. Ah, je vais me lancer. Vas-y, je te regarde. C'est très bon. Il y a un vrai goût et vraiment, sans faire le van, c'est pas très fort. Écoute. Mais j'ai. Oh. Allez, mon gars. C'est pas un nice à merdier. C'est très, très propre, tu peux y aller. Moi, je vais y aller en deux temps. T'as qu'une vie. Et là, il va se passer un truc. Ok, c'est validé pour moi. Tu enchaînes très, très vite. Écoute, pour un premier shooter, pour un dépucelage ce matin, j'ai trouvé ça très agréable. Je te remercie. Yes, avec plaisir. Il va revenir bientôt. Ouais. Après les 5-6 shooters de Victor. Allez, ciao. J'ai même plus de mots qui viennent. J'ai même plus de mots qui viennent. Ça marche. Bah, écoute, je vais prendre le relais. On va accueillir le champion du monde. Allez. Monsieur Victor Delpierre, comment il va-tu bien ? Bah, ça va super. Je suis très heureux de te retrouver et de te rencontrer. Enchanté. C'est vrai que c'est une thématique quand même particulière, le shot. Et quand tu as fait appel à moi pour définir des nouvelles recettes, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui inventer comme fil conducteur sur 5 recettes. Et je vous ai trouvé les 5 éléments de la médecine chinoise. Wow. On aura donc l'eau, le feu, le bois, la terre et le métal. Il est un shooter métal. Ouais. Ça va être un rituel. Et ça commence. Alors, je me suis inspiré de ces vers. C'est Tania Streeter qui a créé ses petits bijoux. On ne va pas faire des petits shots ici aujourd'hui. On va faire des vrais shots. C'est des petits shots là. C'est de la peintre. Rassure-toi, on ne va pas les remplir. C'est la thématique de l'eau. Donc, on est parti avec un cocktail qui est inspiré d'un grand classique. Un cocktail créé en 1960 au Harris Bar. C'est inspiré du Blue Lagoon. C'est un cocktail acidulé, assez puissant, avec de la vodka, du cuirassau bleu et du citron. Je vous ai pris une vodka très particulière. C'est la vodka Marie-Antoinette. C'est une vodka qui est faite à partir des blés du parc du château de Versailles. Elle est un petit peu grasse en bouche. Ce n'est pas l'alcool qui est très sec, qui t'arrache. Il y a ce côté un peu velouté. On va remplacer le cuirassau bleu par le triple sec. Et ensuite, le citron. On a ici une belle petite cagette. Ça, c'est l'agrumisterie. C'est l'agrume des chefs. Oui, j'ai plein de pesquets. Non, au-delà d'une question, tu avais une vraie vanne. Tu as fait ton off. Est-ce que tu peux la refaire pour les spectateurs ? C'est un citron ou c'est une couille ? Voilà, ça c'est fait. Tout le monde est à l'aise grâce à cette vanne. Et là, j'ai utilisé ici, pour une acidité très vive, la bergamote. On va utiliser de l'aquafaba. C'est le jus de cuisson des pois chiches. Et ça, ça va créer une émulsion. Ah, le petit mouvement de bassin là ! C'est très, très sexy. Ah ouais ? Je suis preneur. Je suis entrepreneur. Quand je vois la taille des verres, il t'enre. Non, 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 non. Ah mais d'accord. Ah ouais ! Et pour garder la connotation avec le bleu curasso, ce sont des billes qui vont exploser en bouche. C'est de la gastronomie moléculaire. Et ça, ça va être les gouttes d'eau. Regarde. Ah, t'as dit que tu les remplissais pas à fond. Le petit rituel. Ah, on dirait des vénuphars ! Exactement ! On a de la feuille de capucine et de la fleur de capucine. Ça se mange. Donc ça peut vraiment faire partie du rituel de service. On va râper le citron vert qui doit un petit zeste. Un shooter, c'est une gorgée, Victor ? Une belle gorgée, ça. Ouais, quand tu bois dans le bâtiment. Hop là, ça s'est fait. Je renifle. Oh le bâtard ! La descente du mec. Ok, ça me parle. C'est bon, c'est déjà bu ? Putain ! Les attitudes de poivras. Le pilier de comptoir, regardez. C'est un besoin en fait que t'as de boire. C'est impossible qu'on finisse la vidéo, je te le dis. Si tu doses comme ça... Non, c'était le plus grand. Et ça, c'est le citron caviar. Ça, ça va exploser, tu vois. Bah oui. C'est ultra bon. C'est le suivant ? Bon, je pense que là, vous avez un petit à 10. Moi, je pensais au feu. Là, on va faire un shot à étage qui va être flambé. On va jouer sur la densité des ingrédients. Tout ce qui est lourd va tomber en bas. On va commencer par un sirop. Je vous donnerai un petit indice, ça se situe sur le plateau. Piment. Voilà. T'es au taquet, toi. Et ce shot, on va le compléter avec une liqueur de piment d'Espelette. C'est plus doux. Calme-toi, Victor. C'est vraiment pas du shot, toi. Ensuite, on va compléter avec un alcool. C'est du mescal. C'est, entre guillemets, une tequila, mais avec un goût fumé. Hum... Oh ! Donc ça, c'est vraiment que des beaux produits faits par des producteurs passionnés. En vrai, tu rajoutes de l'absinthe ? Tu sais, ça, ça va être chaud parce que c'est le piment. En fait, l'absinthe va venir te rafraîchir le palais. On va mettre quelques gouttes. Très chartreuse, très précise. Il y a énormément de gourmandise. Ouais, ouais. Regarde, tu vois ? Ah oui, d'accord. Et là, pour le rituel de service, on va faire un truc un petit peu différent. On va jouer avec les saveurs du bégonia. Et ça, en fait, ça a une acidité un peu malique. C'est très frais, très fruité. L'acidité malique, c'est la pomme verte. Et ensuite, à la place du sel, vous allez prendre un petit grain de poivre. Tu le mâchouilles. Ah, en amont ? Exactement. Ah, tu connais le mot ? Ensuite, tu prends la fleur de bégonia. Je la graille aussi ? Ouais, tranquille. Ok. Il joue avec les éléments, celui-là. On flambe. Mais t'en fais des shooters ou genre t'as rêvé sur l'épisode juste pour là ? C'est la première fois, c'est pour toi, tu vois. C'est sûr. À la place du citron vert qu'on croque, vous prenez le pamplemousse que j'ai brûlé légèrement. Là, on croque. Ok. Ça, par contre, c'est délicieux. Pourquoi ça pique comme ça ? T'as mis du piment ? Ah oui, un petit peu. Ah, un petit peu ! C'est un malade. Celui-là, je le sens pas. Après, prie-toi le produit et tu me dis. Là, t'as pris que le sirop, donc c'est super sucré, là. Ah, je fais que de la merde, en fait. C'est pas trop fort. Non, je te jure. Je suis d'accord. Il y a juste le piquant qu'il faut et ça ne range pas trop. Franchement, c'est très bon. Pour l'instant, c'est mon préféré. C'est ce côté fumé qui va rester un peu barbecue. Ah, mais oui, c'est ça. Donc là, ça paraît très puissant. Ça attaque, hein ? Allez, tu sais quoi ? Le micro, je vais mettre sur le t-shirt et la veste, je vais l'acheter. Tu sais quelle est la veste en vrai ? Ah, non. Elle est à carreau. On va passer juste à... Autant la vanne des couilles, Victor, il n'était pas trop dedans. Tu mets ton coude sur le micro. Non, j'ai dit, tu mets le coude sur le micro. Oui, c'est le sujet que vous comprenez. On m'entend bien, les gars ? Parce que je vais faire beaucoup de vannes, là, sur ce cocktail-là. Il y aura beaucoup, beaucoup de vannes, on va se croire dans le morbihan. On part sur le bois. Si je vous dis un alcool un peu boisé français, vous pensez à quoi ? Je n'ai aucune culture, moi. Oui, moi non plus. L'eau de vie, l'absinthe, l'agneaule. Non. Le GHB ? Non. Ah, mais oui, pardon. Quand je te parle de produits d'exception... C'est une merde, c'est l'armagnac. Arrête, c'est un alcool. Parce que j'en ai en question depuis deux années, moi. Le spiritueux qui représente le plus la France, c'est le cognac. Et moi, j'ai décidé de vous amener en armagnac. Et cette bouteille, les amis, elle n'est pas encore sur le marché. C'est une exclusivité pour vous. L'armagnac, c'est vraiment le côté boisé. C'est une haute vie de vin de la région de l'armagnac. Ah, OK. Les vannes sont de plus en plus grands. Ah, OK, il va mettre un peu de fumée. J'ai mis du bois de chêne pour rappeler vraiment le bois dans lequel est vieilli notre armagnac. Et c'est pas uniquement visuel, ça va réellement apporter des notes olfactives. Donc ça va apporter un vrai goût aussi, c'est pas que visuel, là. Je l'ai dit ! Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Oh, c'est de l'alcool avec une flamme. Impossible qu'on sorte en bonne santé de ce marché. Messieurs, je vous souhaite une très belle dégustation. Vive la France ! Oh, putain, l'odeur ! Le shooter, on pense toujours à quelque chose qui nous défonce, mais là, je voulais avoir quelque chose qui a du goût en bouche. Bah, franchement, c'est une tuerie, quoi. Pour moi, ça, tu sais, c'est une petite caresse. Ah, j'aime bien, ça. En plus, il dit ça, vous regardez dans les yeux. Marc, il va croire qu'il n'y a pas de délire avec lui. C'est pour une autre vidéo. Tu te souviens ? Ça t'évoque pas quelque chose de la petite fessée, tu avais dit. Je ne peux pas vous déranger dans votre amitié. Non, mais c'est pas grave. Moi, je vais boire de mon côté. Marc, c'est le mec qui prend le shooter en vin à gorgé. Comment tu le décrirais ? Bah, je le décrirais comme étant boisé. Ouais. Très, très boisé. En fait, il va par couche, tu sais. Ouais, ouais. Il va être de plus en plus sur ce qu'il ferait, tu vois. Je fais que de la merde, en fait. Non, 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 je refuse que tu dises ça. Allez. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je me trouve un peu agressif. Là, j'ai envie de faire un kéno, là. J'ai envie de parler avec des gars qui ont des dents arrachés, d'acheter un chien et d'aller garde-tout. Et on n'est qu'à la moitié, même pas. C'est super chaud. Bon, ça commence à monter, c'est bien, c'est bien. Alors. Oh, j'adore. Attends, on est sur du café, là ? Du marre de café ? Du café moulu ? Bouge un peu plus ton corps, Victor. Si je peux faire un slow motion, tu sais. Oui, il est frais dans le cul. Oh, pourquoi c'est bleu ? Tu sais, il met des trucs noirs dans son checker, le truc, il termine bleu. Quand un mec cache ce qu'il mélange dans son cocktail, il passe une bonne soirée. Café, whisky, ça, c'est des vrais trucs de bonheur. Voilà, t'as tout compris. On va faire dans l'esprit de l'Irish Coffee, et pour le côté terre, on va jouer sur la tourbe. Un whisky tourbé français. Ah, moi, je ne bois pas de whisky, sauf le whisky tourbé. C'est un côté très iodé, très fumé. Ça va donner de la longueur en bouche. Un Irish Coffee français, froid, liqueur de café, maison. Donc, dans le petit lien, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est super simple à refaire. Vous pourrez le faire vous-même. Non, mais c'est intéresse, intéresse, hop, attends, j'arrête. Il fait une phrase, il y a deux syllabes dans le même mot. Fuck, fuck. Tu veux quoi dire, du coup ? On l'a en chat, celui-là, parce que, quand tu veux encore de l'alcool et le soupe. Ah, ok. Je voulais avoir un cocktail tout noir pour la terre, et puis on va aussi avoir notre couleur un petit peu étonnante. Ah, d'où la crème. Oh, mon Dieu. On va commettre un peu de diété dans ce monde. C'est bucolique. Ça veut dire quoi, bucolique ? Ça veut dire que c'est sympa, quoi. Je dis que c'est sympa, parce que, comme nous, on est youtubeurs, on est peu peu de culture, nous, hein. C'est joli, mais aussi, ça participe au goût. Lui, il a vraiment de la gueule, en vrai. Franchement. Et donc, vous allez avoir la douceur du café via la liqueur, les notes fumées, tourbées du whisky, et ensuite, la crème, c'est l'onctuosité. Allez ! Il n'y a plus aucune limite, j'adore cette fille. J'adore cette homme. Mais qui est cet homme ? Oh là là ! Ah oui ! Victor, t'es un génie. Très, très bon. Pour moi, c'est le meilleur depuis tout à l'heure. Il est champion du monde de cocktails au café. Plus on connaît le café, plus on se rend compte que ça peut être une multitude de saveurs comme le vin. À ce stade-là de la vidéo, il apparaît tout à l'heure des cinq éléments. On en a fait quatre. C'est quoi le dernier ? On n'a pas fait le métal encore. Le métal. Le putain de métal. Le putain de métal. Et là, ça va être très dangereux pour notre santé. Ah oui, c'est sûr. C'est l'objectif. Tu veux dormir à la maison ce soir ? Il y a moyen. Il y a moyen. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer encore ? Celui-là, tu vois, il ne parle pas beaucoup. Là, celui-là, il est très mystérieux. Là, il ne déconne pas. Non, non, non. On voit que là, c'est très précis. Pour l'instant, il fait n'importe quoi. Là, franchement, c'est bien. Quelques petites gouttes d'eucalyptus. Ah, vous sens ça ! Il faut que tu fasses un bar à la chôte, Victor. Et fais un vrai lieu où les gens oublient tout. Hop, c'est raté. Non, c'est fait exprès. Le but, c'est d'avoir la fumée. Ça, 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 ok. C'est très, très joli à regarder. Je dirais même que c'est très beau. On va aller chercher une saveur que l'on ne connaît pas dans notre gastronomie française. Alors, vous connaissez la saveur sucrée. Acidulée. Ok, on va partir sur l'umami. Le sel, exactement. Et en fait, on aurait pu... Sacré sullée. Allez. En gros, t'as sucré-salé, acide-amer. Et tu vois, si tu fais une ligne, le centre, c'est umami. En fait, on aurait pu partir sur le saké. Mais moi, je voulais vraiment valoriser ce gin. Parce qu'on a dedans des parfums umami. On a de la cape parmesan. En fait, on a un goût un peu métal. Dans la cuisine asiatique, la saveur umami, c'est le graal. Ensuite, pour avoir la douceur, c'est de l'uméchu. C'est plutôt léger, fruité. C'est de la prune. C'est très doux. Ensuite, c'est pas des mini citrons. C'est le sudachi. C'est un parfum de dingue. Et ce qui va me donner un peu cette amertume, cette longueur en bouche, c'est le thé vert matcha. Oh là là, le petit vert frais. Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît ? Oh là là, j'aurais de les croquer. Ah, des petits champignons. J'aime beaucoup ça. Ce sont des petits champignons qui sont réputés pour avoir cette saveur umami. Il n'a pas d'effet, le champignon ? Sur moi, non. Après, sur toi, je ne sais pas. Très dommage, Victor. Très dommage. Là, tu m'aurais fait plaisir. Allez. Vas-y, zou. Ok, je vois le délire. Ça, c'est un autre univers. On est beaucoup moins sucré. C'est sec. C'est vif. On a une toute petite pointe du sucre qui vient de l'humachu. Mais après, on a ces notes très droites, ce qu'on appelle pyraphysique, qui évoque la saveur umami. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que celui-là, il n'y a pas trop d'alcool. Donc, on a eu l'eau, le feu, le bois, la terre. On finit sur l'humami. Le dernier cocktail, la palette de goût qu'on a eu, c'est une palette de goût que j'ai du mal à juger parce que je ne la connais vraiment pas et je ne la maîtrise pas. Là, vraiment, c'était très bon, mais vraiment découvert de tout quasiment. Mon petit préféré, je pense que... Toi, c'est le café ou pas ? Oui. Moi, c'est le piment. Alors que je n'aimais pas ça. Ce n'est pas vrai. Waouh ! Parce que tout à l'heure, tu étais quand même sur une tête un peu... J'ai pris peur, qu'est-ce que j'ai des failles aussi ? Je ne suis pas quelqu'un de... Ah, tu as des failles, quoi ? Je suis quelqu'un de lambda. Tu as des failles ? Non, très peu. Ah, voilà. Très, très peu. Franchement, Victor, merci. Tu es un malade. En vrai, je ne pensais pas que tu allais partir aussi loin. Tu es un génie. Je te remercie parce qu'en fait, je voulais vraiment faire découvrir l'univers du shot. Je bois, la convivialité. Mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de travailler ces shooters dans l'esprit un peu plus gastronomique comme on l'a fait là. On est tous rassemblés pour vivre un super bon moment de convivialité. Merci à toi. Je pense que les gens vont kiffer t'entendre parler de toi. C'est un kiff, un kiff, un kiff. Un verre d'alcool, un verre d'eau, n'oubliez pas, buvez avec modération. Non, mais non, franchement, c'est ultra important. Nous, vraiment, on n'est pas dans l'objectif de se buter, on a pour apprendre. Ok, ok. Mais après, parfois, de bien se buter... Non, oui, non, oui, ça... Ça permet le lendemain d'avoir les idées plus claires et d'oublier le passé. Quand tu as des souvenirs de la soirée, c'est que tu n'es pas si bonne que ça. C'est ça. Non, mais... C'est ça, exactement. Il faut le dire aussi. Marc... Disons-le. Merci, bon, Victor. Je te remercie mille fois. Ouais ! Bon, petit Marc, il nous reste trois shots à boire. Deux shots un peu plus classiques et un shot de destruction massive. Et je te proposerai, à la fin, notre shot à nous. On va faire un petit meli-melo. On va créer un shot, on va prendre deux, trois ingrédients et c'est un shot qui sera à la carte tout le temps ici. Les amis, petit truc aussi. Victor, on va partir, nous a préparé une bouteille du premier shot que l'on a bu. D'accord ? Il est gratuit. Donc, il n'y a qu'une bouteille. Donc, dépêchez-vous de venir quand la vidéo sort. Il y a 20 shots offerts, vous venez, vous dites on veut le shot de Victor. Dépêchez-vous quand la vidéo sort. Et elle sort à 11h le dimanche, venez à midi. Je n'ai tisez, les gars. On en rajoute une petite, allez. Ah, tu en rajoutes une ? Ben, il y a deux bouteilles. Allez ! On passe à la deuxième partie ? Yes, sir ! C'est parti. J'ai comme l'impression qu'un passionné nous a rejoint encore une fois. Exactement. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? On va commencer par un shooter. Ça, c'est un shooter. Voilà. Ça va être l'arrache libre congourou. C'est de la liqueur de cognac et de la goldstrike. Je connais pas. Un schnapps à la cannelle avec des paillettes d'or dedans. Oh, pas trop. Et pas plus que le bord. Non, 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 non. Oh, mon Dieu. Il y a de la cannelle. L'essence, ouais, c'est ce qu'il a dit vraiment deux, trois fois en plus. Oh, putain. C'est arraché, en fait. C'est bien, mais ça manque d'or. On enchaîne. Moi, j'aime bien y'a des asticots dans un bocal. Toi, toi, t'aimes bien. C'est des verres de soie. Non, c'est des... Ouais, ouais, c'est ça. C'était un shooter qu'on avait créé à Halloween. Le Nécrophile, qui a très, très bien marché. Y'a un mec qui chope les noms chez vous. Après quelques afters arrosés, l'inspiration, tu l'as très vite. Nous, alors, on n'a pas déterminé la recette du shot avec Marc. On va voir ça bientôt. On a le nom. Nous, on aimerait qu'il y ait un shot à nous qui s'appelle le Fiac 500. On va le rajouter. Ça part direct. Attends, y'a quand même des trucs. Y'a le déboiteur. Y'a la demi-molle, Y'a la demi-mure. Pédi, la grosse cochonne. On va partir sur le Nécrophile. Déjà, le Nécrophile, ça ne met pas en confiance. Il est assez doux et très bon, tu verras. Oh non ! Tu mets des asticots dans le verre. Non, mais tellement ! Ah, mais... On a l'impression qu'ils vont se réveiller, là. Je suis désolé, à la base, c'était un petit tour de la chef. Santé ! Allez ! Quand je le pose, je vais attendre les réactions. J'ai même pas envie de le voir, en vrai ! C'est vrai, Marc ? Hum. Quand ça croustille. Ça c'est très sympa. Qui prend ça ? Beaucoup de monde. Quand on a lancé la chaîne en 2017, on a fait le deuxième épisode de toute la chaîne, c'est sur la shooter. Et j'avais déjà des commentaires. Faut que tu fasses un truc sur la fée rouge. C'est uniquement fait ici. C'est ici que ça a été créé. C'est ici que c'est vendu. Il y a deux types de gens qui vont regarder la vidéo. Il y a ceux qui vont regarder parce qu'ils m'aiment bien. Il y a tous les tours en jeu qui vont regarder parce qu'ils veulent voir Marc boire la fée rouge. Exactement ! Voilà ! Qu'est-ce que je te dise ? On en fait un petit dernier on l'a fait rouge. Viens on teste le FIAC 500. Tu peux mettre une liqueur de chocolat noir dedans. Dans un FIAC, liqueur de chocolat noir, en vrai moi je valide. Ça va être le shooter le plus vendu ici. Il faut qu'il pète des records. Il faut un alcool un peu blanc, un alcool un peu neutre. Chocolat, vodka, tout le monde aime ça en soirée. Et le dernier truc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la vitesse. Le FIAC 500. On peut essayer vodka, liqueur de chocolat. Regarde-moi ça. Au niveau aspect, on est vraiment sur un FIAC là pour le coup. Là pour où il manque un truc. Il manque que le serveur fasse un petit truc mystique autour. Est-ce qu'il serait pas flambé du coup le FIAC 500 ? Ici à la place de la service, on fait du dégueulasse. Oui ! Oh mais de fou ! Oh ! Mais à tout moment ! Bravo ! L'idée vient de mon frère. Ça flamme, ça flamme ! Mais si ça flamme, c'est bleu ! Mais bah let's go ! Là on avale la fumée. Tu mets la paille et tu asperges vite. Ah mais là il y a encore du feu. Ça a le goût de FIAC. Je te jure que c'est bon frère. Marc, on vient de créer le FIAC 500. Wow ! On est sur un cacolac. What ? C'est un cacolac. Je te jure qu'il a raison. On est sur un cacolac à cause. J'ai vraiment avalé le feu là. J'adore ça. Yes. Le FIAC 500 il est à la carte. On va faire l'effet rouge. Victor il est là, tout le monde est là. La fameuse. Oh mon dieu de... C'est vraiment le shooter le plus connu de tout. Ça te sent l'absente avec un petit piment oiseau quoi. Oh alors oiseau ! Ah non, pas les piments encore pire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci mon Victor. d'avoir participé. Merci à Alexandra Barre de nous avoir accueilli. C'est un bar mythique ici. On est à Place Plumatour. Merci à Marc des Deux-Yves Paris. Oh attends. Pour mettre une petite caisse. Ça, 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 ça dans la maison quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça dans la maison. Mets-moi une bassine. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre tous les réseaux sociaux. Allez, santé les gars. Tes cul sec. Voilà. Santé. Et je veux un maximum de com' avec des ingrédients pour faire un nouveau coup. C'est cuisson. 3, 2, 1, Stade shot. Ça va, ça va. Ça va pas du tout. Monsieur deteste le piment. Ah ça reste ? Oui ça reste, 45 minutes, 1 heure. Non, en vrai. Oh, donnez les champignons. Ah ça commence à monter. Ah oui, 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 ça... Ah du pâté, du pâté, il y a du pâté là ! C'est des malades. Merci à tous de nous avoir suivis en vrai. C'était Morgane Vest, c'était Victor Delpierre, c'était Julien. C'était Marc. Et toute son équipe. Mon équipe. Oh, Jack de YouTube ! Bye. Sous-titrage ST' 501